Bonjour docteur. Oui bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux lecteurs et téléspectateurs de Guinée Matin.com ? Bon, moi je suis docteur Ousmane Bangoura, je suis médecin de formation et j'ai assumé différents postes de responsabilité. Et maintenant je suis à la retraite depuis quelques années et j'essaie de consacrer quelques moments à l'information du public concernant les événements du passé que notre pays a eu à vivre. Dans cette logique bien entendu, nous sommes avec vous pour parler des moments forts. Le 28 septembre 1958, la Guinée a voté non au référendum à travers lequel il a été demandé aux colonies françaises de voter oui ou non. Faites-nous revivre un tout petit peu ces moments forts. Dites-nous ce qui a été fait avant le 28 pour qu'on en arrive là. Bon, d'abord je partage votre sentiment que la jeunesse guinéenne a besoin d'être bien informée sur le passé. a besoin d'être formée également et de connaître les événements du passé, de connaître les défis auxquels les anciens et les aînés ont été confrontés. Parce qu'il est maintenant de son devoir de reprendre le flambeau et pour bien mener la lutte à terme, il faut qu'elle sache ce qui s'est passé. Et que donc, comme le présent est instruit par le passé, c'est très important que ce passé soit connu. Et en fonction de cette connaissance du passé et des événements que nous vivons actuellement, nous pourrons construire un futur meilleur pour notre pays et pour sa population. Donc, je partage pleinement votre souci d'information et de formation de la jeunesse. Une jeunesse bien éduquée, c'est réellement l'avenir du pays qui se met en place. Et un avenir qui soit bon et qui ne soit pas ce que nous vivons depuis quelque temps aussi, dans notre pays, en Afrique et aussi dans le monde. Parce qu'un peu partout, la jeunesse se pose des questions. Et notamment la jeunesse africaine. Elle se pose des questions dans la mesure où elle ne connaît pas son histoire. Elle ne connaît pas l'histoire de nos pays et même beaucoup de dirigeants. La plupart des dirigeants actuels, pas seulement en Guinée, ignorent l'histoire de l'Afrique. Ignorent les combats qui ont été menés. Et c'est là l'origine de quelques difficultés que ces dirigeants ressentent à mettre en place des stratégies appropriées pour promouvoir le développement, pour promouvoir le bien-être économique et social de la population. Donc, la connaissance historique est très importante. Et vous savez aussi qu'au début de la Deuxième République, les mesures qui ont été prises ont tendu à arrêter les cours d'histoire contemporaines de la Guinée. Donc, depuis 85, depuis 84, notre jeunesse a été sevrée de l'histoire nationale, de l'histoire contemporaine. Elle ne connaît pas. À l'époque, on a pensé que c'est l'ancien régime qui avait tendu à déformer cette histoire de manière à se mettre en valeur. Mais la réalité était tout autre à me dire. L'ancien régime n'a pas écrit l'histoire parce qu'elle faisait l'histoire. L'histoire qui était enseignée sous l'ancien régime était la plupart du temps l'histoire coloniale et l'histoire précoloniale. Mais ce n'était pas l'histoire postcoloniale. Voilà. Et donc, l'histoire postcoloniale, on ne la connaît pas bien. Et même l'histoire coloniale et précoloniale, comme on l'a enseigné depuis 85, porte davantage sur la perception que l'extérieur avait de cette histoire, mais pas du vécu des Africains, du vécu des Guinées. Parce qu'il y a quand même deux façons de voir l'histoire. Il y a la façon des dominants, des colonisateurs, leur manière de voir l'histoire. Et il y a l'histoire de la façon des dominants, des exploités que nous étions. Même si l'histoire que nous avons vécue est une histoire qui pourrait être une histoire commune, au moins pour la partie de la colonisation et du postcolonial, même si cette histoire peut être considérée comme commune, nous ne l'avons pas vécue avec le même statut de part et d'autre. Et en particulier, la France n'a pas vécu l'histoire africaine, qu'elle a contribué aussi à écrire, de la même manière que nous autres, qui étions des colonies et des postcolonies. Notre statut n'était pas le même, notre vécu n'était pas le même, et donc nous ne pouvons pas écrire cette histoire de la même manière. D'ailleurs, dans tous les pays où la tentative d'écriture de l'histoire a été faite, ce sont les nationaux qui ont écrit l'histoire. L'écriture de l'histoire est un élément de souveraineté nationale. Ce n'est pas à la France de venir écrire l'histoire de la Guinée. C'est aux Guinéens d'écrire leur histoire. Donc, c'est une affaire aux élites guinéennes de s'attacher à écrire l'histoire. Le moment est important, mais il ne faut pas compter sur l'extérieur pour écrire l'histoire de la Guinée. Il ne faut même pas compter sur les archives étrangères pour écrire l'histoire de la Guinée. Je pense qu'il y a suffisamment de matière aujourd'hui, dans notre pays, pour que nous-mêmes, nous écrivions notre histoire à l'intention de notre population et singulièrement à l'intention de notre jeunesse. Parlons justement de cette histoire contemporaine que vous avez d'ailleurs vécue en partie. Ce qui concerne le référendum au terme duquel on est arrivé le 28 septembre, est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu comment est-ce que ce référendum a été préparé en Guinée ? Bon, avant de vous dire comment le référendum a été préparé en Guinée, il faut savoir d'abord que le référendum du 28 septembre a été l'aboutissement d'un processus. Et ce processus, on peut le situer, en tout cas à son début, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. A cette date, les colonies avaient contribué à la libération de l'ancienne métropole, la France, avaient contribué au nouvel ordre politique qui s'est instauré après la Deuxième Guerre mondiale. Et à la fin de cette guerre, l'ancienne métropole, reconnaissant quelque peu les sacrifices que les colonisés avaient consentis, avait décidé d'assouplir certaines règles de la colonisation et de donner aux colonisés certains droits qu'ils refusaient depuis la fin du XIXe siècle, depuis l'envahissement colonial. Et parmi ces droits, c'était les droits démocratiques, les droits de vote en particulier. C'était aussi le droit d'association. On a créé des syndicats, on a créé des partis politiques à l'issue de ça. Et le premier parti, parmi les premiers partis créés, il y avait le PDG, qui était la branche territoriale du RDA. Le RDA, Rassemblement démocratique africain, qui avait lui-même été créé à Bamako en octobre 1947. 46, pardon. Donc, la création du RDA, le RDA était un mouvement qui regroupait l'ensemble des territoires d'Afrique occidentale française et d'Afrique équatoriale française. Et ce RDA, donc, a décidé de créer des branches territoriales. Et parmi ces branches territoriales, il y a eu le Parti démocratique de Guinée qui a été créé le 14 mai 1947. Ce parti créé, au début, rassemblait à quasi-totalité des courants politiques qui existaient dans le pays. avant cela, il y avait des associations, des associations culturelles, des associations régionales. Et les gens se battaient région par région, ou ensemble, pour essayer d'avoir des droits. Mais ils se sont rendus compte tous qu'isolément, ils ne peuvent pas venir à bout du colonialisme. D'où la nécessité de se mettre ensemble, de se rassembler et de créer un mouvement qui soit plus fort et qui puisse affronter avec succès le colonialisme. D'où la naissance du PDG le 14 mai 1947. Mais cette naissance du PDG tout de suite a rencontré l'opposition du pouvoir colonial. Et en 48, avec l'arrivée en Guinée de Roland-Pré, du gouverneur Roland-Pré, ce fut une lutte acharnée contre les nationalistes. Beaucoup ont été affectés dans d'autres territoires et on a obligé beaucoup à démissionner du PDG et à recréer les associations culturelles, les associations régionalistes, ethniques qui existaient avant. Et voilà donc ces associations qui se sont recréées. Ça, c'est entre 48 et 1950-1950. Et qui était ce Roland-Pré ? Roland-Pré, c'était le gouverneur français de la colonie. C'était le gouverneur français de la colonie qui va rester en Guinée de 1948 jusqu'à 1951. Il va d'ailleurs contribuer beaucoup à développer des idées concernant le développement économique et social de la Guinée. Il va écrire un livre après son départ de la Guinée, il va écrire un livre intitulé « L'avenir de la Guinée française » où il met en valeur, en vigueur l'avenir minier en particulier parce que Roland-Pré faisait partie en fait du lobby minier français. cela doit être bien connu aussi. Donc, il parle beaucoup de l'avenir minier de la Guinée mais aussi de l'avenir agricole. Mais c'était la vision que la colonisation française avait à l'époque de la Guinée. Et donc, il disait que la Guinée était vouée à un avenir industriel mais aussi à un avenir agricole. C'était ça, la vision. Cette vision reste cette vision reste de toute façon et jusqu'à aujourd'hui on est un peu sur ça. Mais Roland-Pré parti de Guinée va être affecté au Cameroun. C'est lui qui va engager la lutte contre l'UPC au Cameroun et cette lutte va durer longtemps aboutir à l'assassinat de la plupart des dirigeants de cette organisation. Alors, donc, Roland-Pré arrive, oblige beaucoup de fonctionnaires à quitter le PDG et au moment où ils quittaient la Guinée, le PDG était quasi à léthargie. Pratiquement, il avait cessé de fonctionner. Le premier dirigeant c'était Mamadou Madera-Kita, c'était un Malien, on l'appelle maintenant Malien qui travaillait à l'IFAM, l'Institut français d'Afrique noire à Conakry. Il était le premier dirigeant, lui où il va être affecté et deux autres vont se succéder pour de courtes périodes et Secouturé prend la tête du parti en 1952. Alors, il vient avec son bagage de syndicaliste, ce qu'il était davantage connu comme syndicaliste. Et donc, il va utiliser les méthodes syndicales avec la politique et en mêlant les deux, il va renforcer le parti, il va faire renaître le parti. Et le premier élément de renaissance du parti, c'est de l'élection partielle au poste de conseiller territorial de Béla. C'est en 1953. Il va gagner cette élection contre toute attente parce qu'il y avait beaucoup de grandes figures qui étaient aussi engagées dans la conquête de ce poste, dont l'ancien, le député en titre à l'époque, Mambassano, l'un des députés en titre, était aussi candidat à cette élection. Donc, Secouturé va remporter cette élection et il va devenir le seul membre du conseil territorial. Donc, tous les autres membres étaient opposés au PDG et pendant jusqu'en 1957, c'est lui qui va être pratiquement le seul membre de l'Assemblée territoriale. Alors, la lutte en 1953 est donc très difficile. Elle est suivie en 1954 de l'élection au poste de député à l'Assemblée nationale française pour remplacer Yacine Diallo qui était décédé. Et ce vote va, en fait, opposer la population au gouverneur qui était parisot, comme on l'appelait le gouverneur parisot. et le gouverneur parisot organise la fraude électorale pour permettre l'élection de Ari Gawadou qui était à l'époque le représentant des associations culturelles. Le BAG n'était pas encore née. Le BAG naîtra l'année suivante. Donc, en 1954, parisot organise la fraude dit-il à l'époque qu'il ne voulait pas envoyer à l'Assemblée nationale française des communistes. Parce que ceux qui étaient dans le PDG à l'époque, certains avaient fréquenté le groupe d'études communistes. Mais tous n'étaient pas des communistes. Et comme le RDA s'était apparenté au début avec le groupe parlementaire communiste à l'Assemblée nationale française, au début, donc, on a catalogué tous les gens du RDA comme étant des communistes. Et en 1951, le RDA va se désapparenter du groupe communiste. Mais ce groupe communiste, ce désapparentement ne sera officiel, rendu officiel, public, connu de tout le monde qu'en 1955. Donc, en 1954, encore, on accusait le PDG de ne s'être pas prononcé en faveur de ce désapparentement et donc d'être encore conduit par des communistes. Mais la fraude électorale va entraîner une réaction populaire de grande envergure dans le pays. Les gens vont réagir et les populations vont réagir. De la forêt en basse guillée et en haut de Guinée, un peu moins au footard à l'époque, les populations vont, un peu partout, prendre possession de l'administration en périphérie, comme la collecte des impôts. Dans quelques endroits, les sous-sections vont remplacer les chèques de canton et c'est ça qui va aboutir aux événements de Tondon en février 1955 parce que tout simplement la sous-section de Tondon avait tendu à remplacer le chef de canton qui était là et ça a entraîné des émeutes et la mort de Mbalia Kamara qui sera considérée par la suite comme héroïne nationale. Donc voilà ce qui se passe. En 1954, le pays est troublé. Un peu partout, les populations se révoltent en périphérie et cela entraîne même que Waisen Koulibaly qui était le secrétaire politique du RDA viendra en Guinée pour essayer de calmer l'atmosphère. Il ira en Guinée forestière en Basquine un peu partout pour essayer de calmer l'atmosphère. Et donc au mois de 1955, le comité de coordination du RDA se réunit à Conakry et pourquoi Conakry parce que tout simplement Secouturé avait pris de l'envergure non seulement au sein du RDA mais surtout sur le plan syndical. Surtout sur le plan syndical et il voudrait que la section guinéenne du RDA approuve le désapparentement du parti communiste mais aussi que Secouturé engage le désapparentement des syndicats guinéens de la CGT le syndicat français dans lequel ils étaient tous affiliés qui était d'obédience communiste. Donc à partir de 1955 ce travail va être fait mais en même temps le PDG va s'inscrire dans la direction du développement industriel de la guiné. Donc ce que Roland-Pré avait prédit sur le plan industriel et qui devrait se réaliser le PDG s'est engagé dans cette loi. Et voilà donc la création des premières industries minières la compagnie minière de Conakry en 1955 les bauxites des îles de l'os à Kassa ainsi de suite et les projets nouveaux miniers comme celui de Bokey comme celui de Fria vont se mettre en place à partir de cette période. alors la lutte va continuer et encore une fois les moments de vote les périodes électorales vont être l'occasion de renforcer le parti mais en même temps de renforcer la lutte anticolomiale. Après 54 élections partielles pour le remplacement de Yacine Diallo il y aura en 56 en janvier 56 cette fois l'élection des députés parce que le mandat était arrivé à terme l'élection des députés pour l'Assemblée nationale et à cette élection des députés pour l'Assemblée nationale le PDG qui avait trois candidats va faire élire deux C'est Couture et C'est Foulaïdian le troisième c'était Béavogi mais étant donné que c'était la proportionnelle qui était utilisé Béavogi va être le troisième député de la Guilé donc à côté de Couture et de C'est Foulaïdian il y aura Béavogi qui était le représentant du BAG à l'époque parce que le BAG était entretenu à partir de 55 et tous les mouvements populaires en faveur du PDG vont amener ceux qui étaient dans l'opposition à s'organiser et c'est cette organisation qui va aboutir à la création du BAG et la deuxième partie position qui va être créée après le BAG c'est la démocratie socialiste de Guinée cette démocratie socialiste de Guinée avait plutôt des racines extérieures puisque c'était une branche du parti socialiste français qui était représentée en Afrique de l'Ouest par le député Lamine Gueye du Sénégal donc c'est ce mouvement socialiste qu'on va appeler MSA mouvement socialiste africain et donc la démocratie socialiste de Guinée sera la branche du mouvement socialiste africain et ces deux parties naissent effectivement au début de 1955 et à la fin de 1955 donc il y aura de nouveaux votes par exemple les votes pour l'élection des maires on va créer des communes de plein exercice et des communes de moyen exercice les communes de plein exercice la direction de la commune va être donnée à un maire africain il y en aura 6 Kinia Konakry Kinia Kankan Zérekore Mamou et à la tête de toutes ces communes de plein exercice c'est un membre du PDG qui va être élu et il y aura je pense entre 14 communes de moyen exercice et pratiquement 12 sur les 14 de moyen exercice là c'est le vice l'adjoint au commandant de cercle comprend et à ce niveau là c'est les représentants du PDG qui va encore là et les cercles qui sont aujourd'hui les préfectures les cercles qui sont aujourd'hui les préfectures donc cette élection est remportée encore par le PDG une victoire écrasante une majorité écrasante et par la suite la France va décider de changer les institutions au niveau de ces colonies d'Afrique subsaharienne il y a ce qu'on appelle la loi cadre c'était sous le contrôle du pouvoir français tout à fait nous sommes en 1956 en 1956 la France décide sous la poussée sous la pression internationale sous la pression de Gallo d'appliquer enfin les promesses qu'elle avait prises en 1946 donc 10 ans après on s'aperçoit que ces promesses n'ont pas été tenues mais la France est aussi acculée par le contexte international elle avait perdu la bataille en Indochine la guerre d'Indochine donc l'Indochine est devenue indépendante en 1954 début 1954 l'Algérie est entrée aussi dans la guerre de libération 1955 1956 la Tunisie était devenue indépendante le Maroc aussi est devenue indépendante en 1956 toujours l'année 1956 la France l'Angleterre et Israël ont essuyé une défaite de la guerre de Suez avec le président Gamal Abdel Nasser d'Egypte une grande nationaliste arabe et africaine donc après avoir essuyé toute cette série de défaites 1957 début 1957 le Ghana va devenir le premier état indépendant d'Afrique subsaharienne il est vrai qu'il y avait eu le Soudan anglo-égyptien avant mais c'est l'indépendance du Ghana qui est vraiment un point primordial pour la décolonisation en Afrique subsaharienne et la Guinée viendra s'ajouter et accélérer le mouvement mais à cette date donc la France est acculée elle se pose des questions sur l'avenir de l'empire colonial il ne faut pas perdre les colonies d'Afrique subsaharienne donc pour pouvoir les garder il faut consentir des réformes mais en même temps elle était aussi acculée par les élites africaines parce que jusqu'au début des années 50 qui prenaient de plus en plus conscience non seulement qui prenaient conscience mais dans le nombre augmenté le nombre augmenté et ils aspiraient à assumer les fonctions de responsabilité au niveau des différents territoires et donc la France va dire ok nous allons passer une partie du pouvoir aux élites locales et c'est ça la loi cadre qui est une loi en fait de déconcentration et de décentralisation une partie du pouvoir qui était détenue par le ministère des colonies et par le gouverneur général à Dakar et à Brazzaville va être transférée au niveau territorial et dans chaque territoire on va créer un conseil de gouvernement dont le premier responsable vient être un élu et qui va former un gouvernement et ce gouvernement va prendre en main les affaires intérieures y compris le maintien d'ordre alors on va territorialiser la fonction publique il y aura deux types de fonction publique territoriale et la fonction publique d'état on va créer des assemblées territoriales et ces assemblées territoriales vont avoir plus de pouvoir de gestion de ce qui se fait dans le territoire que par le passé avant l'essentiel du pouvoir était du pouvoir politique du pouvoir économique du pouvoir judiciaire il n'y avait pas de séparation de pouvoir en réalité était détenu par le gouverneur voilà était détenu par le gouverneur ça ça va changer et 1956 donc la France décide de faire la loi et début 1957 il y a une élection pour les assemblées territoriales et sur les 60 sièges de l'assemblée territoriale en Guinée 57 sont remportés 56 par le PDG et un 57ème par quelqu'un qui va s'apparenter au groupe du PDG et il n'y a que trois postes donc qui restent pour l'opposition qui sont occupés par des amis de Baritoire la DG donc le PDG va avoir à former le conseil de gouvernement ce qui va devenir donc le premier vice-président du conseil de gouvernement et l'ensemble du gouvernement étant donné la majorité écrasante qu'il avait à l'assemblée territoriale va être formé par des élus du PDG et qui vont donc diriger le territoire avec le gouverneur mais rapidement le PDG va prendre le dessus sur le gouverneur et progressivement il va prendre l'ensemble du pouvoir au niveau territorial et cette prise du pouvoir va se compléter surtout à la fin de 1957 par la décision de supprimer les chefferies de canton et la suppression des chefferies de canton est une étape cruciale pour le vote qui va venir en 50 et beaucoup de gens pensent que si la chefferie de canton avait existé encore il est possible qu'on n'aurait pas voté non parce que ce qui s'est passé dans les autres territoires en grande partie la cheville ouvrière du colonialisme a été les chefs de canton qui ont voté pour les populations ou ont amené les populations à voter en faveur de oui donc voilà en gros en 1957 et à partir du début de 1958 la question des relations des liens entre la métropole et les colonies africaines va se poser il y aura beaucoup de débats en Afrique sur ces liens est-ce que ça va être des liens de type fédéral est-ce que c'est des liens de type confédéral quelle autorité devra être transférée aux africains dans les colonies voilà autant de débats qui vont avoir lieu au début de 1958 et en Guinée le conseil de gouvernement qui prend le pouvoir donc le 14 mai 1957 va développer beaucoup d'initiatives qui vont montrer que nous sommes capables d'assumer les responsabilités et Secouturé va passer l'essentiel du temps en Guinée contrairement à beaucoup de ses collègues puisqu'il était aussi député à l'Assemblée nationale française qui passe beaucoup plus de temps à Paris que dans les territoires dont ils ont l'administration le siège de cette assemblée se situait à Dacar ou non il y avait deux types d'assemblées il y avait l'assemblée territoriale qui est à Conakry l'assemblée territoriale siègeait là où se trouve actuellement la HAC la Autorité de la Communication et il y avait au niveau des deux fédérations de l'Afrique occidentale française et de l'AIF l'Afrique équatoriale il y avait ce qu'on appelait les grands conseils et les grands conseils étaient à côté du gouverneur général qu'on appelait désormais le haut commissaire qui était à côté du haut commissaire c'était Dakar et Brazzaville alors début 1958 débat sur les liens entre les colonies d'Afrique et la métropole et maintenant à 1900 donc au mois de mai 1958 il y a des événements qui se passent en France parce que la guerre d'Algérie en fait a un effet corrosif sur les institutions françaises a un effet corrosif sur les finances de la France mais aussi détériore considérablement l'image de la France à l'extérieur détériore les relations entre la France et ses alliés au sein du marché commun européen mais aussi avec les Etats-Unis donc il y a réellement une nécessité de réexaminer la situation et étant donné les troubles qui se déroulent en juin le 13 mai des généraux français à l'Algérie tentent de faire un coup d'état un coup d'état militaire quatre généraux et cela crée des problèmes en France et en retour le gouvernement qui était là et le président Nekoti décident de faire appel au général de Gaulle le général de Gaulle qui avait démissionné du gouvernement provisoire en 1945 était pratiquement à la marge mais on estime encore de nouveau qu'il est l'homme qu'il faut pour redresser la France et donc le général de Gaulle est désigné président du conseil de gouvernement de la France en mai 1958 et de Gaulle vient avec un projet qui est de mettre en place une nouvelle constitution cette nouvelle constitution est destinée en fait à redorer l'image de la France à assurer aux institutions politiques françaises la stabilité qu'elle avait perdue et elle aussi à remettre en place les finances de la France et en même temps le général de Gaulle envisage de mettre en place de nouveaux liens avec les colonies d'Afrique subsaharienne mais son objectif c'est surtout vers l'Algérie il voudrait calmer la situation en Afrique subsaharienne garder l'Afrique subsaharienne parmi les colonies ne plus perdre cette partie du monde mais aussi lui permettre d'affronter le front de libération national d'Algérie avec succès c'était ça son objectif alors il décide donc de décrire une nouvelle constitution mais il décide aussi que les territoires les colonies les colonies qu'on appelait désormais les territoires doivent voter cette constitution et il prend ce vote comme un vote d'autodétermination si vous dites oui vous restez avec la France si vous dites non vous quittez la France non c'est sécession oui c'est pour rester dans ce qu'il va appeler ou dans ce qu'il appelle la communauté franco-aplicaine alors il fait une tournée au mois d'août c'est ce que les Guinéens ont compris et pour la raison pour laquelle ils vont voter non c'est que c'est la poursuite de la colonisation sous une autre forme c'est ce que les Guinéens ont compris et c'était bien ça d'ailleurs cette autre forme était plus ou moins légère par rapport à la précédente ou bien c'est juste la forme de en fait elle n'était pas plus elle n'était pas légère et justement le deuxième reproche que les Guinéens ont fait de la communauté c'est que ce qu'on donnait aux anciennes colonies était moins que ce qu'elles avaient gagné avec la loi cadre voilà et les Guinéens vont mettre ce point là par exemple il y a un certain nombre d'activités la diplomatie la diplomatie la défense les télécommunications les transports internationaux la justice qui vont être des domaines communs comme on dit ces domaines communs en fait sont régis par la France les territoires le domaine des territoires c'est en dehors des domaines communs alors mais quand vous regardez ces domaines communs certains étaient déjà exécutés par les territoires donc les Guinéens ont dit la communauté est un recul par rapport à la loi cadre on ne peut pas l'accepter mais mieux c'est une vieille marchandise sous un nouvel emballage qu'on voudrait nous vendre et nous ne pouvons pas l'accepter et nous disons donc qu'il faut que la France révise ce projet de constitution il faut que dans le nouveau projet qu'elle indique clairement si nous nous associons à elle qu'il y ait aussi le droit au divorce que nous ayons le droit de quitter et qu'en quittant que cela n'entraîne pas une nouvelle guerre et que cela n'entraîne pas de conséquences désavantageuses pâcheuses pour nous c'était ça l'idée du droit à l'indépendance mais ce droit à l'indépendance pourquoi on n'a pas dit directement indépendance le contexte était tel que de Gaulle arrivait à Conakry on s'adresse à lui on n'a pas directement droit à l'indépendance mais le contenu du discours indiquait clairement que c'était une revendication de l'indépendance ça c'était bien avant ça c'était le 25 août 1958 de Gaulle donc au mois d'août va décider de faire une tournée en Afrique pour vendre son projet de constitution aux populations il pense que avec sa stature avec son passé il va pouvoir convaincre les populations d'y aguerrer au début la Guinée n'était pas prévue comme escale dans cette tournée c'était les chefs-lieux des deux grandes fédérations à OEF et AYEP donc Dakar et Brazzaville c'était Tenanarive qu'on appelle maintenant Antanan-Rivaud à Madagascar c'était Abidjan mais Abidjan c'était davantage pour faire plaisir à Oufouedboigny parce que Oufouedboigny avait été non seulement un des rédacteurs de la loi cadre mais il était aussi un des concepteurs de l'idée de communauté franco-africaine alors escale d'Abidjan alors on introduit l'escale de Conakry on introduit l'escale de Conakry pour certains c'était pour flatter l'ego de ce que tout le monde pour d'autres en fait c'est tenir compte du fait qu'à l'intérieur du RDA Oufoued tenait la branche droitière du parti mais la branche gaussisante du parti c'était Secouture et Moniboketa et au congrès de Bamako en 1957 octobre 1957 le troisième congrès interterritorial Secouture avait été élu premier vice-président du RDA donc il fallait tenir compte de cela et à plusieurs reprises il avait critiqué ceux qui se préparaient les liens qu'on tentait d'installer entre la France et ses enseignements les nouveaux liens les nouveaux liens qu'on tentait d'installer il avait été critiqué il avait critiqué le fait par exemple qu'il y ait des liens fédéraux directs entre les colonies et la métropole avait-il eu à émettre ouvertement des observations sur ces points il a émis beaucoup d'observations sur ces liens il a émis les observations durant le congrès le troisième congrès du PDG qui a eu lieu en janvier 58 il avait émis aussi durant la conférence des cadres du PDG qui avait eu lieu en juillet il avait eu à émettre également à l'occasion de l'ouverture de la session de l'assemblée territoriale donc au mois de juillet 1958 et il avait émis devant le général de Gaulle lui-même parce que quand les partis politiques africains se sont réunis pour donner leur opinion au général de Gaulle sur ces liens c'est lui qu'on va désigner comme porte-parole et on le désigne à dessein comme porte-parole parce que la parole qu'on lui demande de porter est contraire à ses propres opinions c'était une façon de le compromettre et voilà donc de peut-être le mettre devant un fait accompli devant un fait accompli il va transmettre la parole de la majorité mais il se réserve le droit de continuer son propre chemin ses propres idées et donc il transmet cette parole au général de Gaulle qui était plus ou moins favorable à la communauté mais immédiatement après le 8 août il va faire des déclarations quand le général de Gaulle va s'adresser au comité constitutionnel qu'il avait créé il viendra exprimer son opinion sur ces liens entre la France et ses colonies le général de Gaulle va faire ce discours et le 8 à Dakar c'est que tous les vont être l'un des rares chefs du gouvernement à intervenir et à dire son opposition et c'est même à partir de là que l'idée d'inscrire Conakry sur la liste va aussi commencer à naître va naître et va se renforcer l'idée de base de Roland Pré de Bernard Cornu Gentil qui était le ministre de la France d'Outre-mer le ministère de l'Economie c'était qu'en faisant venir le général de Gaulle à Conakry comme cela avait été fait en 5 à 5 on va amener Sécoutouré à accepter l'idée de la communauté c'était l'idée toujours c'était ça c'est une forme de corruption morale allons-y en flottant son égo donc cela va flatter son égo et il va accepter au sein du gouvernement français il y aura des disputes certains ne sont pas d'accord donc Pierre Mesmer qui était le haut commissaire à Dakar mais après la discussion qu'il y a eu surtout c'était sur le trajet certains au début vous avez dit que ça commençait par Dakar et Conakry alors c'est là où Foucard Jacques Foucard qui était le conseiller technique du général de Gaulle à l'époque va dire non voilà deux territoires où la possibilité du non est très forte où on pourrait rencontrer des difficultés si on commence par ces deux ça va être très difficile pour la suite donc il commence par Tananarive à Brazzaville à Bijan Conakry et Dakar l'accueil à Conakry est formidable et de Gaulle lui-même l'amoura il aura été accueilli à Conakry mieux que partout durant son projet mais arrivé à Conakry il y a des échanges le discours est dans les questions le discours de Seifoula et de Gaulle président de l'assemblée territoriale le discours de Seifoula et puis la réponse du général de Gaulle le discours de Seifoula et de Gaulle c'est plus qu'un discours de bienvenue il demande au général de Gaulle on est content que vous soyez là ce qu'on voudrait c'est que vous nous précisiez les choses ce qui doit être précisé votre présence va permettre de le faire et le deuxième élément qu'il dit vous avez devant vous des patriotes vous êtes vous-même un patriote français vous venez auréoler de gloire mais vous trouvez devant vous des patriotes africains donc les sentiments que vous avez pour la France sachez aussi que ces africains là ont les mêmes sentiments pour l'Afrique ça c'est l'entrée en matière de Seifoula et Gaulle il y a maintenant le discours de Seikoutouré le discours de Seikoutouré certains ont dit non ils ne demandent que le droit à l'indépendance ce n'est pas l'indépendance qu'ils demandent en fait non le discours de Seikoutouré c'est ils parlent du droit à l'indépendance mais c'est une revendication d'indépendance après dire c'est un discours orienté contre la colonisation c'est une dénonciation de la colonisation et une revendication d'indépendance même pas de dire seulement qu'ils ont l'intention ils ont besoin parce qu'à l'époque il faut être aussi un peu clair là-dessus le type d'indépendance que Seikoutouré voulait c'était un peu le modèle d'indépendance que le Ghana avait acquis en 1957 parce que le Ghana avait acquis l'indépendance mais tout en restant membre du Commonwealth le Commonwealth c'était une organisation qui regroupait la Grande-Bretagne avec ses anciennes polonais de tous les continents et le chef d'état du Ghana de 1957 jusqu'en 1960 c'est la reine d'Angleterre Nkrumah était premier ministre donc c'est ce type de relations que la Guinée voulait établir donnez-nous l'indépendance indépendant et souverain nous allons décider librement de nous associer à la France c'est ça que la Guinée demandait alors la réponse du général de Gaulle c'est que il comprend bien que c'est la colonisation qui est attaquée et ses premiers mots c'est de dire que la France n'avait pas à rougir de l'oeuvre qu'elle avait accomplie en Guinée donc ça veut dire que la France n'a pas à rougir de l'oeuvre coloniale la deuxième réponse vous m'avez demandé de préciser ce qui doit être précisé de dire ce qui doit être dit alors je vous dis que l'indépendance est à la disposition de la Guinée donc lui il a bien compris que c'est une revendication d'indépendance ce n'est pas seulement un droit à l'indépendance que l'indépendance est à la disposition de la Guinée voilà ce qu'il dit elle peut la prendre elle peut la prendre en votant nom le 28 septembre et dans ce cas la France ne fera pas d'obstacle elle tirera des conséquences mais elle ne fera pas d'obstacle voilà ce qu'il promet solennellement le 25 août à Conakry la demande guinéenne c'était un que ce droit à l'indépendance soit inscrit dans la constitution dans le projet de constitution et deuxièmement que les grands ensembles de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française soient gardés tels qu'elles comme des états et non démantelés donc la question de l'unité africaine était un des points notables de la décision guinéenne nous demandions la dignité nous demandions la liberté nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage nous demandions le maintien des deux ensembles fédéraux AOUF et AIF et nous avons clairement dit le 25 août que si ces revendications n'étaient pas prises en compte alors la Guinée votrait non alors De Gaulle est fâché à la fin donc le different discours il quitte très fâché il boude la réception qui était prévue pour lui il demande tout de suite que les bagages de ses compagnons qui étaient chez Secouture soient retirés et il avait promis à Secouture au moment où il était très content de l'accueil de la population il avait promis à Secouture de le prendre le lendemain dans son avion pour Dakar il dit que Secouture n'aura plus de place dans son avion et surtout détail important il dit à ses accompagnants Nesmer Foucard Cornuchanti préparez-vous et le gouverneur du territoire Mont-Bernard préparez-vous voilà un homme avec lequel nous ne pourrons pas nous entendre la France quittera la Guinée le 29 septembre il le dit clairement avant même qu'il ne quitte Conakry et le lendemain il prend l'avion pour Dakar et encore une fois il s'adresse à Secouture au revoir monsieur le président donc voilà un peu de décor planté il va à Dakar c'est très difficile l'accueil est très mauvais à Dakar il est accueilli avec des pancartes les gens qui demandent l'indépendance c'était pas le cas en Guinée le trajet qui avait été prévu on est obligé de le changer de dérouter le cortège pour éviter les manifestants bon il reste à Dakar le 26 et le 27 et il quitte le 27 mais il laisse le ministre le ministre Bernard Courneux-Genti le ministre de la France d'Otrum mais il le laisse à Dakar et Secouture qui devait aller avec lui est obligé de prendre un autre vol pour rejoindre Dakar mais avant d'aller le 26 au matin ils organisent une réunion à l'Assemblée territoriale donc tous les députés tous les conseillers territoriaux étaient là et plus d'autres cadres pour faire le bilan de la visite du général de et dans ce bilan ils se disent ah voilà ils se rendent compte que l'indépendance est possible voilà à vrai dire le point de départ de l'indépendance parce que là ils tombent déjà au mur pas seulement parce qu'ils avaient le dos au mur mais parce que De Gaulle avait donné la direction De Gaulle avait donné la direction et il a promis solennellement que si nous votons non c'est l'indépendance donc c'est à partir de là en fait qu'en Guinée toute formation confondue y compris le PDG nous allons nous rendre compte que l'indépendance est possible et qu'elle est possible en disant non le 28 septembre 58 alors arrivé à Dakar après cette réunion ils s'envolent pour Dakar arrivé à Dakar ils ont des entretiens avec Cornu Gentil dans la soirée du 27 très difficile mais ce que tout le monde ne démontre pas il reste sur sa position et là-bas ils vont prendre contact avec d'autres qui prennent le nom dont les syndicats les étudiants les organisations de jeunesse et après ça il fait une déclaration le 28 sur Radio Dakar il dit que vraiment les Africains doivent prendre l'indépendance et c'est de là qu'il rentre à Conakry et arrivé à Conakry c'est une réunion au cinéma box à côté du marché du Niger actuellement c'est une réunion d'information où il indique à la population les enjeux du référendum à venir et il donne la position de la Guinée comme il l'avait affirmé devant le général de Gaulle que si nos revendications ne sont pas acceptées alors nous vautrons non et deux jours plus tard le 1er septembre il s'adresse encore une fois à la chambre de commerce à la chambre de commerce un discours très long plus de deux heures la chambre de commerce où il analyse l'évolution des territoires d'Afrique subsaharienne des anciennes colonies des colonies françaises des mesures qui ont été prises mais aussi des mesures qui n'ont pas été appliquées la plupart du temps donc d'où l'idée qu'il est difficile de faire confiance au pouvoir colonial est-ce que cette fois-ci elle n'est pas encore en train de nous tromper donc et ensuite il critique le projet de référendum il critique l'idée du référendum le fait que les Africains doivent participer à un référendum sur la constitution de la France il critique cette idée il critique aussi l'idée de la communauté franco-africaine et il donne son sentiment et c'est là où réellement la question de l'indépendance guenéenne comme modèle apparaît réellement après ça le 4 septembre le projet de constitution qui va être soumis au référendum est publié et on se rend compte que les revendications guenéennes ne sont pas prises en compte bon il y a bien le droit à l'indépendance mais l'exercice de ce droit à l'indépendance est soumis à des conditions telles que pour quitter la communauté franco-africaine il va falloir batailler parce que la communauté franco-africaine est une institution de droit français ce n'est pas une institution de droit international donc une fois que vous êtes là-dedans vous êtes considéré comme une province française pour pouvoir quitter il faut que la France l'accepte sinon vous devez faire la guerre toujours sous le contrôle de la France c'était le contrôle de la France la communauté franco-africaine c'était notre reproche principal et d'ailleurs alors que la Guinée elle voulait être totalement indépendante la Guinée voulait être indépendante et s'associer à la France en tant qu'état indépendant nous voulions l'association avec la France c'est la France qui va refuser l'association et nous voulions tellement l'association c'est dans le discours du secteur le 25 août et quelques jours en septembre avant le référendum le gouvernement le conseil du gouvernement va demander au gouverneur de demander à Paris les conditions parce qu'il y avait un article l'article 88 qui parlait d'association mais cet article n'était pas prévu pour les colonies d'Afrique subsaharienne il était prévu pour l'Indochine pour le Maroc et la Tunisie mais il n'était pas prévu pour nous alors le simple fait que Moberna ait envoyé ce télégramme à Paris pour demander on l'a enlevé on lui a demandé de rentrer en France alors arrive le jour du vote avant le vote d'abord donc le projet de constitution est publié le 4 septembre nos revendications ne sont pas prises en compte donc logiquement tout le monde s'entend maintenant à ce que la Guinée vote non et c'est ainsi clair que le PDG avait le pouvoir dans le territoire à tous les niveaux étant des armes majoritaires partout de la base jusqu'au sommet donc tout le monde savait que la décision en Guinée serait ce que le PDG déciderait s'il dise oui ça allait être oui s'il dise non ça allait être non alors le 4 du 4 au 6 le PRA le parti du regroupement africain qui regroupait le BAG et la DSG de l'opposition l'opposition vont décider de voter non alors étant des armes minoritaires ils étaient minoritaires mais ils connaissaient la position du PDG et ils savaient aussi que le projet de constitution n'incluant pas l'idée de les idées que la Guinée avait émises ils savaient logiquement que ça allait être le nom et aussi ils avaient été conseillés par Maman Lidia qui était le vice-président du conseil de gouvernement du Sénégal qui était venu en Guinée envoyé par Senghor parce que Senghor avait envoyé Maman Lidia pour dire il est préférable que nous votions tous non oui que nous votions tous oui et qu'ensemble après nous allions à l'indépendance mais en fait c'était une tromperie puisque Senghor avait déjà promis au premier ministre français Pompidou au directeur du cabinet du général de Gaulle à l'époque il était directeur du cabinet du général de Gaulle Pompidou qui était son camarade du lycée il avait promis à celui-ci qu'il ferait voter oui malgré la résolution qui avait été prise par son parti à Cotonou en juillet 1958 alors il surprend Maman Lidia en disant nous allons voter oui pour un temps et après nous allons demander l'indépendance et il envoie Maman Lidia donc à Conakry pour faire la même proposition à Sécouture et Maman Lidia profite pour dire aux autres de l'opposition écoutez si la Guinée va dans le sens si le PDG va dans le sens du nom sachez que c'est le sens de l'histoire et que le nom va l'emporter si vous votez oui vous allez vous retrouver en contresens de l'histoire et donc voilà logiquement lors du congrès ils organisent une réunion en amour entre le 4 et le 6 et ils décident de votez non alors entre le 4 et le 14 le 14 ça va être le jour de la décision du PDG parce que jusque là c'était la direction maintenant il faut faire venir l'ensemble des sous-sections de Zérecourie jusqu'à Conakry pour une conférence nationale et que la décision soit nationale un large partage voilà et cette réunion a lieu le 14 septembre à Conakry c'est là où se trouve actuellement le palais des nations c'est là où ils avaient installé la salle c'était une salle improvisée et c'est là où les gens se sont retrouvés pour la conférence nationale mais avant Zérecourie va faire plusieurs discours à la radio dont un discours dans lequel il dit clairement que l'indépendance est à notre portée et que c'est le moment de la prendre un autre discours où il dit que l'indépendance va que le vote du nom va nous permettre de faire l'économie d'une guerre et un autre discours dans lequel il dit que le vote du nom va nous permettre de ne pas verser du sang ça c'est avant le 14 et maintenant le 14 il y a cette réunion et la conférence décide de voter non et on va voter non contre une vieille marchandise c'est ce qu'on a dit dans un nouvel emballage et une vieille marchandise dans un nouvel emballage on ne l'avait pas et donc la décision est prise et voilà il n'y a pas eu de campagne à vrai dire mais après le 14 l'opposition va avoir une réunion avec la direction du PDG ça va être le 17 16 et le 17 on va appeler cela la réunion de l'hôtel de ville ils vont se réunir c'est que tout était le maire donc la réunion va se faire à l'hôtel de ville c'est le bâtiment qui est en face du bâtiment de la HAC c'est là où il y avait la primature dans le passé donc la réunion a lieu là et tout le monde décide de conjuguer les efforts pour le triomphe du Nord alors la campagne électorale les partis politiques n'ont pas reçu de ressources du gouvernement français donc chacun devait financer sa campagne le PRA n'avait pas de ressources il n'avait pas de militants l'effectif des militants avait beaucoup baissé et il n'avait pas de ressources donc c'est le PDG qui va leur donner les moyens logistiques en particulier pour faire la campagne et principalement le PRA va faire la campagne au Fouda dans les autres endroits du pays c'est les comités de base et les sous-sections qui vont faire la campagne mais la direction du parti elle-même ne sort pas en campagne voilà donc entre le 14 et le 28 voilà ce qui se passe et le 28 le jour du vote la France avait échapponné beaucoup beaucoup de scénarios pour désorganiser le pays pour amener à faire voter oui mais ils se sont rendus compte au bout du compte que toutes les mesures seraient ineffectives et le gouverneur lui-même Moberna leur avait dit que la décision sera à 95% ce que Ségoutouret et le PDG dire alors on a critiqué le gouverneur en disant qu'il était faible mais c'était le réalisme il savait déjà la réalité qui prévalait sur le terrain il connaissait bien donc la France avait échafaudé des scénarios pour faire échec pour nous un peu partout et pour faire voter vous il y a eu beaucoup de corruption par exemple corruption des élites les élites intellectuelles les marabouts les élites religieuses donc les élites traditionnelles les chènes de carton tous les recours possibles absolument tous les recours possibles et ça va marcher dans tous les autres territoires ça va même marcher au Niger où le chef du territoire Djibo Bakari était un fervent partisan du nom mais Djibo était dans une situation qui était différente de Ségoutouret sa majorité était relative il avait contre lui le RDA et le représentant du RDA au Niger c'était Amani Giori et c'était lui le représentant de Oufouai qui voulait vraiment que tout le monde vote oui et Oufouai va financer la campagne au Niger de Amani Giori et la France va envoyer un nouveau gouverneur au Niger qui va changer complètement les données du problème du Niger et on va retourner le chef de canton et Djibo Bakari va perdre sa majorité à l'assemblée territoriale et donc sa place de vice-président du conseil de gouvernement et voilà donc au Niger finalement il y aura un vote non mais qui ne sera pas majoritaire et le oui sera majoritaire c'est en Guinée seulement sur les 13 territoires on considérait que le oui le non va l'emporter le non va l'emporter à une majorité écrasante à combien de pourcents ? 95% les 5% restant ça faisait à peu près 55 000 votes et ces 55 000 votes étaient répartis il y avait 50 000 Oufouta et dans les autres régions les 5 000 autres mais là le plus grand lieu ou le plus grand nombre de oui ce sera ce sera la région de la baie voilà le jour du vote les soldats français sortent à Conakry ils vont dans les marchés essayent de créer le plomb mais entre temps la population avait été avertie on avait dit à tout le monde si on vous provoque ne répondez pas si on vous donne l'argent prenez mais allez voter non si on vous provoque ne répondez pas et les populations n'ont pas répondu les femmes sur les marchés n'ont pas répondu et donc le vote s'est passé dans le calme s'est passé réellement très bien par l'extérieur un peu partout sur l'ensemble du territoire national le jour du vote la France organise un hold-up le hold-up c'est le français part des devises qui sont à la banque dans la sécurité de la BAO qui était à Conakry siège de la banque centrale ils vont venir prendre l'argent dans les cabos de la banque en prévision il va organiser une opération commando donc des militaires qui vont venir au Dakar qui vont aller défoncer le cabos de la banque prendre les caisses d'argent et les mettre sur un navire militaire français qui était accosté autour ça c'est pendant que les populations guinéennes étaient attelées à Bolsir ça se passe dans la journée du 28 voilà donc la Guinée indépendante le 29 comme De Gaulle avait dit préparez-vous le 29 la France partira de la Guinée la Guinée n'est pas indispensable à la France et le 29 le 28 déjà il y avait tout était préparé c'était un gouverneur qui était inspecteur de la France d'Ontre-mer Risterichi que la France va envoyer à Conakry pour liquider la présence française Risterichi arrive et le 29 au matin il organise une conférence et au cours de cette conférence il lit un document qui prend acte du vote fait la veille donc le nom qui avait triomphé la veille la France prend acte de ce vote et dit donc que la constitution ne sera pas promulguée à la Guinée dit que la Guinée ne fait plus partie de l'ensemble mais aussi énonce un certain nombre de mesures de rétorsion qui sont destinées à empêcher la viabilité du nouvel état guinéen puisque le premier projet a échoué il faut envisager un autre moyen puisque on n'a pas pu empêcher le nom maintenant que le nom est là que la Guinée est indépendante on décide de retirer toute l'administration française au point que au cours de deux mois il fallait que toute l'administration française s'en aille et ensuite on va retirer les médicaments de la pharmacie ça le fera on va retirer tout ce qu'il y avait comme armement au niveau des militaires et des policiers guinéens y compris les uniformes on va dépouiller les bureaux de tout ce qu'il y avait comme archive de tout le contenu on va les mettre sur des bateaux entre France pour Bacar et la France il s'agissait réellement d'étrangler la Guinée on va contingenter les produits guinéens qui allaient en France et la France était le débouché donc si on empêche les produits d'arriver en France c'est asphyxier les communes guinéens ensuite les bateaux de riz qui venaient on va les détourner des mesures sont prises pour empêcher la viabilité de la jeune république de Guinée mais en même temps pour disloquer la société et en même temps empêcher que l'unité nationale qui s'était formée puisqu'on a tous voté nom donc c'est réellement la réconciliation il faut empêcher que cette unité nationale se concilie voilà les trois objectifs de la France donc à partir du bel fleuve sectaire et c'est à partir de là que nous avons rentré dans le cycle des complots qui sont des faits réels il n'y a qu'un complot imaginaire si vous vous examinez très bien les choses qu'un complot n'était imaginaire il y avait la main occulte toujours derrière toujours direct ou indirect et je dis j'insiste là-dessus que ce qui s'est passé qu'on a qualifié de complot sous secteur a continué durant toute la deuxième république et continue aujourd'hui encore et aujourd'hui on va un tout petit peu revenir sur cette date en Guinée bientôt la célébration de cette journée ici mais le constat est que malgré que ça soit une date mémorable chez nous une date extrêmement importante pour nous et aujourd'hui quel est votre constat quant à l'importance de cette date du côté de l'état des autorités et depuis 12 jours bon je dois dire que dès la première république le 28 septembre n'est pas célébré comme un jour férié c'est le 2 octobre le jour de la proclamation de l'indépendance qui a toujours été célébré comme un jour férié pas le 28 septembre le 28 septembre alors que le 28 septembre 1950 est une date importante décisive décisive c'est une date importante c'est une date décisive qui a engendré même le 2 octobre voilà qui a engendré le 2 octobre mais déjà depuis la première république c'est le 2 octobre qui était férié pas le 28 septembre on s'est attaqué aux effets oubliant la cause bon maintenant il y a eu à partir de bon ça c'est c'est récent il y a eu à partir de 2007 2008 bon un peu avant déjà depuis 84 il y a ce qu'on appelle la guerre des mémoires la guerre des mémoires c'est que on attaque la mémoire de l'indépendance on attaque la mémoire de l'évolution de la Guinée on attaque les oeuvres politiques des différents dirigeants qui ont eu à diriger la Guinée notamment Secoutou et on essaye de dévaloriser l'indépendance guinéenne alors que ça a été un événement considérable en Afrique si le Ghana a ouvert la porte à l'indépendance pour l'Afrique subsaharienne la Guinée a ouvert la porte de l'indépendance à l'Afrique francophone mieux la Guinée a contribué à tous les mouvements de libération promotrice d'ailleurs de la liberté sur l'ensemble du continent et la Guinée dans le premier discours que Secoutou ait fait au palais des nations à New York en 59 c'est un peu ça il dit clairement que la Guinée ne se considère indépendante que si l'ensemble de l'Afrique est indépendante que si la domination coloniale disparaît de l'Afrique et comme je vous l'ai dit tantôt l'unité africaine était un élément essentiel de la décision d'une autre et donc on va non seulement s'atteler à promouvoir les mouvements de libération en Afrique à leur donner tout l'appui dont nous disposons diplomatiques politiques militaires même parfois mais en même temps on va favoriser la création d'une organisation continentale qui est l'organisation de l'unité africaine et aussi on va faciliter la création d'organisations inter-africaines jeunesse de femmes de travailleurs ainsi de suite et toutes ces organisations là seront dirigées au début par des Guinées les jeunes c'étaient les femmes c'étaient Jeanne-Martin les jeunes c'étaient Idrissa Gara et Idrissa Traoré les travailleurs c'étaient ceux-là donc voilà toutes ces organisations ça veut dire l'importance que la Guinée va prendre après 58 dans le mouvement de libération en Afrique mais aussi dans le monde puisque la deuxième conférence ministérielle l'organisation afro-asiatique qui était créée à Bandung en 1955 et qu'on dit qui a été le point de départ du tiers-monde la première conférence ministérielle a eu lieu à Caire mais la deuxième conférence a eu lieu à Conakry voilà donc la Guinée va prendre une très grande importance à l'échelle mondiale et quelqu'un dira même que l'importance de la Guinée n'a aucune mesure avec la taille de sa population avec l'étendue de son territoire avec sa richesse donc ça veut dire que l'influence d'un pays ne vient pas forcément du fait qu'il a un PIB très élevé et ne vient pas forcément du fait qu'il a une population nombreuse ou qu'il a un territoire très étendu ça c'était des éléments que l'on considérait comme des éléments de puissance mais la puissance est aussi morale le combat que menaient les Guinées en 58 leur ont donné à leur pays une dimension mondiale qui était plus grande que la puissance réelle dont elle disposait de nos jours les résumes qui se sont succédés ce dernier temps aussi n'en font pas toujours dans l'optique en poursuivant votre question donc à partir de 2009 il y a eu des événements que vous savez il y a eu cette manifestation au stade du 28 septembre qui a abouti à des morts on a parlé aussi de viol de violence sexuelle et à partir de là la journée du 28 qui devrait être une journée festive une journée de joie plutôt a été transformée en jour de deuil et à partir donc du 28 septembre 2009 à l'extérieur les ONG internationales certaines puissances en France ainsi de suite ont fait du 28 septembre une journée de deuil on se souvient beaucoup plus donc du massacre du 28 septembre pour éclipser l'importance du 28 septembre 58 alors nous sommes dans ça depuis quelques années c'est à partir de 2018 que nous le gouvernement guinéen a commencé à réagir mais encore une fois malgré tout les gens continuent et ils continuent à faire du 28 septembre un jour de deuil mais ça c'est pour décrédibiliser l'indépendance c'est pour abaisser l'indépendance de la Guinée mais aussi noircir l'oeuvre politique de ces dirigeants est-ce qu'il y a à vrai dire même le fait de faire de ce jour de cette date une date de deuil est-ce que ça se matérialise sur l'ensemble du territoire parce qu'on sait que la date du 28 on a mis fin à un processus qui a aussi miné la vie des populations guinéennes à l'époque coloniale mais c'est aussi une date à l'occasion de laquelle il y a eu des tueries et est-ce qu'aujourd'hui vous sentez que la commémoration ou bien l'indignation face à cette situation qui a eu lieu ce jour est en train de se répercuter à travers l'ensemble du territoire non sur le territoire il faut dire que faire le 28 septembre un jour de deuil c'est pratiquement deux dates ce n'est pas les populations qui ressentent cela les populations n'ont une partie des élites civiles la société civile certains partis politiques sont partie prenante dans ça ça a aussi des incidences à l'extérieur sur les autres territoires qui faisaient partie de l'ensemble français en fait l'objectif de la France a toujours été de faire de la Guinée un exemple négatif je veux parler de la date du 28 pendant laquelle on a mis fin à un système à un processus de colonisation de la Guinée c'est aussi une date où il y a eu plusieurs morts de Guinéens les deux faits sont majeurs à une même date aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire pour cette date on a pris le 28 septembre 2009 exprès le 28 septembre comme je vous le dis mettre la manifestation le 28 a été fait exprès a été une décision qui est venue pour salir le 28 septembre 58 c'était fait exprès d'abord la manifestation était prévue initialement le 26 elle était prévue initialement au palais du peuple elle n'était pas prévue au stade du 28 septembre c'est après que les organisateurs probablement avec d'autres ont décidé de mettre le 28 et de mettre au stade du 28 septembre à cause de la place bon pour le moment je ne vais pas répondre à cette question le procès est en cours certainement que ça nous éclairera sur les mobiles de ceux qui ont choisi le 28 septembre pour cette manifestation pour savoir si c'est un fait de hasard bon pour moi c'est pas un fait de hasard ils ont voulu faire du 28 septembre 2009 un autre jour d'autodétermination pour comme on s'était prononcé le 28 septembre 58 ils ont aussi voulu faire la même chose le 28 septembre 2009 mais c'est deux choses différentes parce qu'ils n'ont pas mesuré à mon sens les conséquences de leurs décisions les conséquences négatives en particulier même s'ils ne savaient pas ce qu'ils pouvaient advenir bon ces conséquences négatives nous les vivons maintenant puisque on a transformé le 28 septembre jour de la libération jour de joie en un 28 septembre jour de deuil national ça c'est les conséquences négatives et le 28 septembre est un élément de l'identité nationale guinéenne et donc en mettant la manifestation le 28 septembre 2009 on s'attaquait réellement à l'identité nationale guinéenne ça ils ne l'ont pas mesuré ceux qui ont organisé la manifestation ne l'ont pas mesuré et nous vivons cet élément maintenant de toute façon le changement c'est nous c'est l'importance que nous donnerons au 28 ce que nos gouvernements donneront au 28 septembre c'est cette importance qui prévaudra et au 2 octobre donc à partir de 2018 on a bien célébré le 28 septembre a quelque peu changé en 2018 on a mis beaucoup d'accent sur le 28 septembre 58 même si à l'extérieur Radio France internationale France 24 les ONG nationales et internationales de défense des droits de l'homme ont continué à mettre l'accent sur le 28 septembre 2009 je pense qu'ils reculeront au fur et à mesure que le gouvernement guinéen prendra effectivement la décision de ramener le 28 septembre à sa vraie dimension qui est celle du 28 septembre 1958 on est presque vers la fin de notre entretien et qu'est-ce que vous recommandez quel conseil avez-vous à donner par rapport à ces deux événements qui ont eu lieu à la même date pour moi je l'ai souvent soutenu tant à l'endroit des autorités qu'à l'endroit des populations ce que j'ai souvent soutenu que les guinéens doivent célébrer avec faste la période du 28 septembre à la période au 2 octobre cette période doit être pour les guinéens les jours de fête j'ai même préconisé que les classes ouvrent avant le 28 septembre et que les enfants les jeunes des écoles participent à la célébration de cette période c'est une période de formation politique c'est aussi une période de formation morale et d'instruction civique de la jeunesse ailleurs on aurait intitulé cette période ou la date du 28 septembre la fête de la jeunesse comment comprenez-vous donc nous devons mettre l'accent sur cette période qui est la période de notre libération qui est la période du le point de départ de la nation guinéenne de l'état guinéen et les jeunes doivent s'approprier de ce qui leurs aînés ont fait d'où l'idée de célébrer avec face d'où l'idée d'inclure particulièrement la jeunesse dans ces célébrations et ce qu'on ne fait pas maintenant on ouvre après le 2 octobre avant le 2 octobre il y avait des défilés et les défilés c'était la jeunesse les élèves des écoles étaient à la tête des défilés et cela permet de renforcer l'esprit civique de renforcer l'esprit patriotique au sein de notre jeunesse et la jeunesse en a besoin aujourd'hui c'est de ça que la jeunesse a le plus besoin si les jeunes partent maintenant mourir dans la méditerranée ce n'est pas seulement parce qu'on leur a dit que l'Eldorado se trouve de l'autre côté c'est parce que on leur a enlevé le sentiment que ce pays est de leur que l'Afrique est leur pays et que leur devoir c'est de participer à la construction de l'Afrique pas de partir et d'abandonner l'Afrique alors cette formation des jeunes nos gouvernements ont failli à leur devoir depuis le début des années 80 en tout cas pour ceux qui conservent la Guinée pour les autres territoires c'était bien avant nous ne sommes pas occupés sérieusement de notre jeunesse nous avons changé le contenu des programmes d'enseignement pour les aligner sur l'enseignement colonial pour les aligner sur l'enseignement français parce qu'on a dit c'est ça le meilleur enseignement c'est pas vrai c'est pas vrai nous avons abandonné l'enseignement de nos langues nationales au profit du français nous avons donc fait beaucoup de concessions qui nous nuisent qui vont à notre désavantage les programmes d'enseignement il faut les reprendre il faut reprendre l'enseignement de notre histoire que la jeunesse soit bien informée du passé il faut reprendre l'enseignement civique la formation civique et réellement nous devons avoir des gouvernements nationalistes panafricains qui défendent l'Afrique mais aussi prendre les mesures qui nous incombent il ne s'agit pas seulement de dénoncer l'impérialisme de dénoncer le colonialisme il y a aussi des tas à nous que nous devons être en mesure de corriger si nous ne les corrigeons pas ça ne peut pas aller et prenez nos différentes assemblées nationales prenez les CNT toutes les lois que nous votons sont des lois importées mais il n'y a quasiment aucune loi qui organise ou qui résout nos problèmes que nous prenons de nous-mêmes prenez la circulation routière prenez l'indiscipline qu'il y a nous sommes incapables de mettre en place une réglementation une législation une réglementation pour mettre fin à ça prenez la question du foncier nous sommes incapables de prendre des mesures pour mettre de l'ordre dans le foncier aujourd'hui 80% des affaires qui sont devant les tribunaux sont relatives au foncier donc les conflits d'Omanio les conflits d'Omanio vraiment il faut qu'on prenne les dispositions pour que les problèmes qui nous assaillent que nous prenions aussi les dispositions pour les corriger de nous-mêmes il ne faut pas que toutes les lois que nous prenons que ce soit des lois importées ce qui se fait aujourd'hui et réellement nous avons des ressources utilisons-les à bon escient or ce qui se fait actuellement nous dilapidons nos propres ressources et nous tendons la main à l'extérieur pour dire venez nous aider mais nous devons nous-mêmes d'abord utiliser à bon escient nos propres ressources et faire en sorte que ceux qui viennent de l'extérieur ne soient qu'un complément mais aujourd'hui on a l'impression que c'est ceux qui viennent du dehors qui est important et que ce que nous faisons ce que nous dépensons à l'intérieur ne l'est pas et ce que nous dépensons à l'intérieur c'est généralement de la corruption des détournements et ça ne peut pas continuer nous avons beau dénoncer les autres à juste raison puisque eux aussi continuent de maintenir leur politique de domination et leur politique d'exploitation nous devons continuer à dénoncer cela mais en même temps nous devons prendre des mesures qui nous incombrent pour aussi résoudre les problèmes qui sont à notre portée il faut prendre des mesures pour régler les problèmes qui sont à notre portée c'est ici que prend fin notre entretien merci beaucoup docteur Osman Bangoura de votre disponibilité merci d'avoir répondu à nos questions merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup